Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je vous parle encore de ce soumet pour un nouveau pacte financier mondial ? Parce qu'alors que les effets du réchauffement climatique sont déjà là, dans de nombreuses régions du monde, chez nous aussi, la nouvelle feuille de route annoncée ne sera attendue que dans deux ans pour début de discussion. Dans deux ans, alors que déjà à Madagascar, des hommes, des femmes, des enfants meurent de faim dans un village surnommé zombie par les ONG parce que la sécheresse et les tempêtes de sable rendent impossible toute culture. Deux ans à attendre alors que 13 millions de personnes sont déjà touchées par l'obligation de déplacement à cause de la sécheresse qui sévit dans la corne de l'Afrique. Deux ans à patienter alors que le niveau de l'eau monte déjà dangereusement dans plusieurs pays côtiers de mettre dans des îles du Pacifique et de l'Océan Indien. Deux ans encore alors que la Caraïbe et singulièrement la Martinique et la Dominique viennent de connaître cette troisième semaine de mois de juin leur premier ouragan de catégorie 1. Il y en a encore 18 à venir dans la zone. Le rapport de Saint-Âge du GIEC paru en 2022 l'indique clairement. À cause du réchauffement climatique, les événements climatiques extrêmes et à évolution lente, à savoir les sécheresses, perturbations de vent et la pluviométrie, vont se multiplier, devenant de plus en plus rapprochées et touchant des régions jusque-là épargnées. Les sécheresses, les incendies, le manque d'eau sur le continent français en sont la preuve. Entendre des dirigeants du monde, lors de ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial, ne pas parvenir à des accords concrets en termes de financement, voir les pays riches annoncer des sommes mais sans tenir leur engagement, est simplement affligeant. Pour bien comprendre de quoi on parle, En 2016, les pays riches se sont engagés à verser 100 milliards de dollars par an, soit 700 milliards d'euros de dollars en 7 ans, pour contrer les effets du réchauffement climatique. En 2023, seuls 60 milliards de dollars ont été versés. Quand on voit comment toutes ces grandes intelligences mondiales n'arrivent au bout de toutes ces années qu'à produire davantage d'inégalités, parce qu'elles ne parviennent qu'à créer des modèles qui les confortent, il est urgent qu'elles et toutes leurs productions industrielles, sous toutes leurs formes, ne fassent plus rien pendant une journée. Comme pour les régions cycloniques françaises, un système de suivi précis de la production de carbone peut être adopté au niveau mondial, identique à celui du système d'alerte passant du vert au rouge pour prévenir les populations en fonction du mauvais temps annoncé. Cette alerte mondiale carbone pourrait être déclenchée en fonction du niveau mondial de production de gaz à effet de serre. Le GIEC pourrait être celui qui tient le thermomètre et déclenche l'alerte. Ce serait une action simple, concrète, pour faire baisser les productions mondiales de carbone et, ce temps donné, à toutes ces grandes intelligences mondiales leur permettrait de trouver de nouvelles idées. On continue demain. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.